Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page. J'ai utilisé un des appliqués de chipboard. Alors, j'ai passé un ruban à l'intérieur ici et je l'ai rabattu derrière. Je trouve que ça faisait original. C'était surtout pour décorer la première page ici. En plus, ici, j'ai utilisé une carte et encore une fois, j'ai laissé ouvert ici. Alors, j'ai collé en U et j'ai pressé vers l'intérieur pour faire un petit bombé pour que ce soit facile. J'ai entré une carte à l'intérieur. Alors, j'ai deux aimants comme on avait posés. Ça s'ouvre comme ceci. Espaces photos ici. J'ai encore fait tous mes petits pointillés. Ici, les gens peuvent décider ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre un texte, peuvent mettre des photos, quel que soit le format. Je l'ai juste laissé comme ça. Ici, j'ai mis deux espaces photos. J'ai mis un des stickers ici. Ensuite, alors espaces photos ici. Ici, j'avais des petites cartes. Alors, j'ai des cartes en craft, papier craft, comme ceci. Alors, il était écrit Love ici. Alors, j'ai tout simplement couvert de papier design. Et ici, parce que j'ai un aimant qui est ici aussi. Alors, j'ai couvert cette partie ici. J'ai couvert le fond d'environ un centimètre à l'intérieur. Un petit peu plus. Alors, ça fait juste entrer ici, à peu près au centre. Et ça colle comme ceci. Même chose ici, avec lui. Au centre, comme ceci. Photo ici. Ici, j'ai une petite hache, mais les gens mettent des photos de toute façon. Peut-être que je mettrais un petit sticker ici. Alors ça, c'est terminé pour ces deux-là. Ici, j'ai pas fait de gousset. Ça fait le rond, mais c'est correct. C'est pas nécessaire. C'est parce que j'ai ajouté les cartes, ça a ajouté beaucoup d'épaisseur. Mais si vous prévoyez de faire des cartes, c'est peut-être faire un petit gousset d'environ 3 mm ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors, encore ici, une pochette. Espace photo. J'ai laissé ouvert ici. J'avais fait une petite tâche avant. J'ai décidé de le laisser comme ça. Les gens peuvent mettre une photo derrière, faire un petit journaliste en bas. Espace photo ici. Encore ici, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pochette. Espace photo et ici, on a une pochette pour mettre une photo ou quelque chose. Alors, c'est ce que ça donne. Je suis bien contente. Un beau résultat. Et puis, il reste d'espace pour s'il y a des photos ajoutées. Alors, les goussets sont assez volumineux ici. Alors, si je les mets au maximum, regardez, il reste tout ça encore. C'est suffisant. Alors, là, on travaille de l'autre côté. Alors, on va faire une interaction un petit peu différente, mais plus facile, je dirais. Alors, ici, j'ai taillé... j'ai trouvé le centre de ma page, la hauteur de ma page complète. Et j'ai taillé deux morceaux de la même largeur que la page. Et puis, j'ai gardé environ un millimètre en bas de ma marque ici. Et j'ai fait une ligne de pliure ici et un gousset de 3 millimètres plus une couture. Alors, ça, il faut les biseauter. Comme ceci. Alors, j'ai deux morceaux identiques. L'autre chose de l'autre côté. Comme ceci. Alors, ça va donner ça comme ceci. Il y a deux rabats qui vont s'ouvrir comme ceci. Puis, je vais vous montrer ensuite ce que ça va donner. Alors, je vais les plier tout de suite. Je vais les poser. Ici, je pourrais arrondir les coins, mais j'ai des cartes qui sont carrées sur les côtés. Alors, j'ai décidé de les laisser carrées. C'est correct. Ce n'est pas nécessaire d'arrondir tout. C'est bien d'avoir un mélange même. Des fois, sur une même interaction, j'aime avoir des rabats quand c'est multi-rabats, comme les cartes où on peut mettre des choses à l'intérieur en serre. Quand c'est 2-3 rabats, j'aime bien faire un qui est droit, qui est carré. Le coin. Et puis, l'autre qui est arrondi. Alors, tout juste sur le côté. Alors, je vois mon gousset. Mon gousset est sur le dessus, ici. Et puis, je vais mettre ça tout juste sur le bord. J'ai trop de colle. Et avec mon ongle, il est dessous, ici. Je vais m'assurer que c'est bien droit, ici. Ceci. Voilà. Un comme ceci. Même chose de l'autre côté, en bas. Un petit peu sur le coin, ici. Alors, en bas, même chose. Bien voir votre gousset. Pliez votre gousset et voir exactement le rebard où vous collez votre feuille. voyez, à ce que ça soit bien égal. Comme ceci. Alors là, si on met le gousset correctement. Parce que là, on va remplir à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a le gousset. Alors, voyez, on a un 2 mm, ici, d'espace. Ce qui est parfait. Alors là, je vais devoir mater un peu en portion ici, pour vous montrer comment procéder. Alors, ici, je vais la coller complètement. Alors, je ne ferai pas une pochette avec, parce que c'est pour décorer. Alors, j'ai coupé une carte. Alors, je mets une carte ici. Je ne sais pas si c'est en haut ou en bas. Je ne sais pas regarder. Mais je crois que les deux sont la même chose, de toute façon. Alors, je vais mettre celle-ci, ici, sur le coin. Alors, je mets la carte en premier, parce que c'est la grandeur de la carte qui va déterminer l'espace qui me reste à côté, ici, pour mettre mon petit morceau, ici. Alors, lui, il faut que je le mette, parce que je vais mettre un onglet rotatif sur le dessus. Alors, je vais poser tout de suite. Alors, vous comblez tout simplement l'espace en gardant votre 1 mm tout le tour. Et entre les deux cartes, tout simplement, environ 1 mm. Ceci. Et je vais faire la même chose en bas, mais en contraire. Parce que je vais avoir l'onglet ici, un onglet ici, un onglet ici. Alors, des onglets vont être croisés. Vous allez voir, c'est intéressant. Je vais poser ma carte en premier. Alors, je la pose ici en contraire, parce que les onglets vont être en contraire. Ici, tout juste, un millimètre. Et celle-ci. Alors, j'ai mes couleurs avec gris. Gris avec couleurs. Question de faire un thème un peu. Si j'ai plus qu'un millimètre, c'est correct. Bon.